Ces œuvres sont le fruit d'un designer au parcours atypique, Patrick Nock. Après des études d'art plastique au Beaux-Arts de Berlin, il a été architecte en Suisse pour être aujourd'hui designer en France. Cré à Bordeaux en 2016, sa société Extranorme conçoit des objets de différentes catégories, passant du canapé à la carafe, de la table à la tasse. Depuis un an, il s'est installé à Limoges, au 41 rue Dosette, pour se rapprocher des usines de porcelaine et de leur savoir-faire. Pendant maintenant à Bordeaux, je voulais changer et Limoges me proposait un cadre de vie très agréable et surtout la porcelaine, les usines de porcelaine sur place, avec qui je communique. Il y a beaucoup d'allers-retours, je vais à l'usine, il faut corriger. Ainsi, on arrive petit à petit à la forme ou à l'illustration parfaite. Je travaille avec l'usine qui s'appelle La Fabrique à Saint-Julien. Et pour l'illustration, je travaille avec la porcelaine archée, l'atelier archée. J'ai commencé par faire des tables et je voulais garnir les tables, mettre quelque chose sur la table pour les exposer. Mais je ne voulais pas exposer de l'art de la table d'autres designers. Donc j'ai fait mes propres pièces, mes propres arts de la table. Et ensuite, j'ai pris goût à ce domaine, surtout à la porcelaine. Et bien aujourd'hui, je suis majoritairement occupé par la porcelaine. Extranom a comme la vocation de proposer des objets, des produits de haut de gamme. Donc ça, c'est clair. On peut sûrement être concurrentiel dans le haut de gamme, à la limonche. Et donc, j'ai fait cette assiette qui s'appelle Vertige, avec un élément très simple. Mais en cumulant ses volutes, je dis ça parce que c'est aussi un élément traditionnel dans la porcelaine. En additionnant ses volutes, on arrive à une assiette dynamique et très sobre à la fois. L'idée était en fait de reprendre le principe de la colonne. Mais une colonne qui ne va plus, comme les Grecs, tout droit, mais qui va vers un point fuyant, enfin un point de fuite. Si on la met comme ça, on voit que c'est une interprétation un peu étonnante de l'histoire. Je m'inspire bien sûr de l'histoire, de ce qui existe déjà, de ce qui a existé. Je propose quelque chose qui n'existe pas encore sur le marché, qui reprend donc ou qui réinterprète ce qui a déjà existé pour le rendre actuel de notre monde. L'ensemble des œuvres de Patrick Nock peuvent être achetées sur le site de son entreprise Extranorme, extranorme.com. Merci.